... La voie de sans-voix pour Kinshasa, on le constate depuis la sortie de prison. A ma droite, Fumutoto Basanga. Troisième voie, mais FCC. Il siège au CENSA, mais il n'engage pas l'institution ici. Fumutoto Basanga, qui est un des poids lourds de ce FCC, nous avons également le nouveau venu dans la sphère, Richard Mpinda, cadre UDPS. Bienvenue dans la sphère. Et puis Harold Badibanga, il est du CNC, le Congrès national congolais, c'est donc le FCC. Oui, communication du FCC. Toutes les forces politiques sont donc représentées ici, à part le Palu, l'UNC dans cache, alors on n'a oublié personne. On ouvre le débat. On commence avec qui ? Fumutoto. Merci beaucoup. Voilà. La présidentielle au second dégré, quelle opportunité ? D'abord, en tant que politologue, j'ai toujours été content lorsqu'on me pose des questions liées au système politique, aux formes de l'État, parce que c'est vraiment ça que j'ai étudié. Il n'y a pas de système politique type. Ça signifie en sciences politiques et en pratiques politiques du monde entier qu'il n'y a pas une façon de faire, en termes de formes d'État, de régime, des systèmes politiques, qui est synonyme de la solution au problème du peuple. Parce que nous prenons les monarchies, qu'elles soient républicaines, qu'elles soient le contraire. Nous prenons la démocratie. La démocratie belge est assise sur un royaume. La démocratie française est assise sur une république. La démocratie au Royaume-Uni, sur une reine et sans constitution, avec une coutume. Maintenant, tous ces pays que je viens de citer sont développés. C'est pourquoi les politologues disent qu'il n'y a pas de système politique type. Donc, si nous sommes sincères, le débat ne peut pas être roulé sur qui sont pour ou qui sont contre, d'autant plus qu'il s'agit d'une forme d'élection. Deuxième élément, la constitution de la République démocratique du Congo. Là, je suis sur le plan légal. C'est-à-dire, j'entrime un peu dans la question, sur le plan, la portée juridique de la question. La constitution de la République n'a jamais verrouillé l'article de son... J'insiste. La constitution n'a jamais verrouillé les degrés du chiffrage universel. Mais la constitution de la République a verrouillé le chiffrage universel. Or, dans le chiffrage universel, il y a le chiffrage universel direct, c'est-à-dire le président de la République élu par l'électorat de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire tout le monde qui a la carte de l'électeur, qui a 18 à révoluer, pré-voter le président de la République, s'il est en ordre avec le processus d'élection du président. Et dans le cas précis, selon la proposition qui a été portée par Moïka Sanji, qui devait être avec nous, il s'est excusé pour un autre agenda. Alors, c'est pour passer du vote du président de la République par le peuple, pour aller au vote du président de la République, par les sénateurs et députés. Justement, on appelle... Il faut qu'on le dise aux téléspectateurs. Oui, justement, c'est ce que j'ai dit. Ça s'appelle le chiffrage universel indirect. Le plus dangereux, selon certains critiques. Non, mais j'ai posé l'échalon indiscutable qu'il n'y a pas de système politique type... En 1960, qu'est-ce que ça vous vous ? Mais Lumumba, c'était le chiffrage universel indirect. En Afrique décide, c'est parmi les pays qui décollent en Afrique. Ce ne sont pas les populations qui votent pour le président de la République. Est-ce que le débat, c'est sur ça ou le débat, c'est sur les agendas politiques des uns et des autres ? Oui, si nous disons, nous voulons le chiffrage universel indirect pour épargner l'argent. Mais est-ce que depuis 1960 jusqu'à présent, nous avons bien géré l'argent ? Lorsqu'on nous dit que chaque année, nous perdons 15 milliards, les euros bambiers qu'on sortent, et que nous ne savons pas rattraper ça. Lorsqu'on dit qu'avec les exonérations, on perd par exemple 5 milliards, est-ce que le mobile, c'est le fait que nous perdons l'argent ? Si oui, mais pourquoi ne pas épargner l'argent ? Parce qu'on a d'autres priorités. Si non, mais quel est le vrai problème ? Le Congo est un problème d'hommes, d'écriture et d'organisation. Et sur le plan politique, il y a des visions, des missions, des fondements en termes de leadership qui s'est joué à tout Congolais un rôle important pour le bien-être. Loin de votre carapace des politologues, c'est un ballon d'essai, la proposition faite, ou vous êtes engagé, Mordicus, dans ce processus ? Je dis la vérité. Non, il s'agit de la proposition de loi venue par un membre de l'FCC. Et que moi, je n'ai pas encore la communication officielle du FCC m'interpellant ou me demandant de défendre ça comme la position de ma famille politique. Vous avez fait un ballon d'essai, n'est-ce pas ? Non, tous les députés sont libres de proposer. Personne n'est soumis au dictat du contrat de la loi. Philippe Ongi, avant la réaction de Cash, vous avez suivi le FCC. dans la bouffe, on sent qu'il y a une sorte d'épine, une sorte d'aiguille. Oui, tout à fait, Fabien. D'abord, je suis fier de me retrouver en face de politiciens, politologues de formation, c'est-à-dire de gens qui font les analyses objectives face à notre population qui veut à tout prix voir ses représentants au niveau des institutions. Et donc, j'espère que en disant ou en développant des théories, ils voient aussi leur avenir en face. En effet, par rapport à la question, je crois qu'il y a des évidences. L'AFDC a adhéré qu'il n'y a pas de forme type de modification du pays, mais plutôt ce qui est essentiel, c'est le résultat. Mais ce qui fâche est que certaines forces politiques oublient l'histoire de notre démocratie. Vous aviez vécu ici avec le président Mobutu où la société civile depuis les années 90 et d'autres partis politiques naissantes travaillent pour obtenir n'est-ce pas cette démocratie. Mais il suffisait que les gens prennent les armes et qu'après qu'ils se racontent à San City pour sceller ce que nous appelons aujourd'hui démocratie dont les élections constituent des indicateurs pour rendre visible le vœu du peuple sur l'échec national et international. Et donc, par rapport à cette base, par rapport à ce socle de notre démocratie, l'AFDC a s'était exprimé pour dire le mode le passage du mode de scrutin de l'universel vers l'universel indirect est un assassinat de notre démocratie parce qu'il s'agissait de raccourcis pour permettre selon ce qu'il a dit aux agendas politiques du FCC d'accéder au pouvoir au moment où ce peuple qui donne le mandat et qui a ses prérogatives de choisir le genre selon ce qu'on s'était convenu à San City et couché dans nos différentes constitutions que nous avions eues aujourd'hui, eh bien, ces modes-là de passage n'avions pas l'adhésion de l'AFDC à San City nous disons que c'est l'assassinat pourquoi ? parce qu'il s'agissait d'une escockerie de prérogatives revêtées à notre peuple pour choisir pour choisir pour le ventre du peuple la question d'argent ne pose pas je veux demander la question au suffrage universel direct ça vale des millions non ce n'est pas une théorie actuelle il se souviendra il est politologue il fait la revue des littératures cette proposition n'est pas une innovation au niveau du FCC c'était une lutte lorsqu'il cherchait les glissements lorsqu'on était au gouvernement cette histoire était venue pour qu'on change les modèles scrutins et vous avez vu le ministre Bouchard alors ministre de l'Intérieur au niveau du Sénat où il défendait des choses pourquoi ? parce qu'il voulait à tout prix qu'on aille au second degré afin qu'on puisse renouveler le mandat au moment où la Constitution était contre le renouvellement d'une personne qui a déjà eu à exercer deux mandats au niveau des institutions donc nous à RDC nous sommes clairs ce n'est pas une question de moyens parce que s'il a pris il est parti de l'analyse comparée dès qu'à savoir tout ça notre budget à l'époque n'était pas de l'ordre d'autant des milliards et que aujourd'hui je lui rappelle que ce n'est pas un problème de moyens c'est par rapport à ce qu'il a dit par rapport aux agendas politiques parce que si la RDC a besoin de moyens pour financer son développement et son cycle électoral et bien il peut obtenir gain de cause dans sa démarche nous avions eu des difficultés pour financer à l'époque le régime passé le développement de ce pays nous avions fait appel d'offres et on a eu les contrats avec 9 milliards dans le boulevard et tout ça ils savent si nous nous mettons d'accord autour des consensus sur la réforme du système électoral qui va définir le mode de scrutin qui va réunir les parties présentes par rapport à tout ce qui est comme chapitre de la loi électorale et bien les moyens ne manqueront pas parce que là où il y a la vision il y a la volonté et les moyens il ne faut que suivre UDPS êtes-vous partie prénante dans cette proposition on ne vous sent pas qu'est-ce qu'il explique parce que votre partenaire a fait la proposition vous ne voulez pas le trahir je crois que vous nous avez bel et bien senti parce que le secrétaire général s'est prononcé là-dessus la position du parti quand j'ai dit secrétaire général je fais allusion à Obistin Kabouya qui s'est prononcé pour dire que nous n'étions pas partie prénante dans cette magouille qui se pointe à l'horizon en fait je voudrais revenir moi sur le principe est-ce que Kassavobo était moins chef de l'état en 1960 alors qu'il était élu au suffrage universel indirect l'histoire de la République démocratique du Congo a évolué et mon aîné à côté ne me contredirait pas qu'il est de principe que la règle de droit soit la réalité d'une société donnée on vous a fait rappel de l'histoire de la constitution que nous avons aujourd'hui et on vous a nous sommes partis de Saint-City nous vivons encore les conséquences de la raison pour lesquelles nous nous sommes retrouvés à Saint-City pour consolider l'état congolais consolider cette jeune démocratie mais nous nous posons la question de savoir pourquoi on devrait aujourd'hui remettre en cause en fait je ne voudrais pas aller dans le débat du droit mais moi je voudrais plutôt ressortir les idées machiavéliques qui sont dans la tête de nos frères du FCC en fait ici il est question de la réforme de la constitution les visées sont ailleurs puisque les chansons commencent déjà puisque la constitution actuelle ne lui en donne pas l'occasion ni les possibilités de revenir ça c'est un fait deuxièmement on nous évoque le fait de l'argent écoutez l'argent c'est dans le poche de ceux qui ont géré la république je vous prends une illustration au jour d'aujourd'hui les ports privés qui n'ont pas accepté la présence des agents de l'état pour percevoir les impôts par exemple qui sont en cours de fermeture je pense c'est déjà une source d'entrée de l'argent nous allons au niveau de la banque centrale nous voyons les enquêtes menées par l'IGEF ainsi de suite tout ça l'IGEF a démontré insuffisance qu'il y a eu un détournement qui avait été extrêmement organisé été extrêmement organisé et bien organisé parce que nous avons vu l'existence des sous-comptes qui au lien que l'argent perçu entre dans le trésor public cela a servi aux intérêts des individus au jour d'aujourd'hui je trouve que nous prenons égal qui appartient à madame madame Kabila est-ce que c'est établi que ça lui appartient je veux vous aider qui appartiendrait à madame Kabila ok j'évolue avec ma pensée qui appartiendrait à madame Kabila doit 80 millions de dollars 800 millions de dollars à l'état congolais je pense que déjà avec ces 800 millions de dollars la question des élections serait réglée donc je pense que le congolais n'a pas de problème plutôt le congo n'a pas de problème d'argent mais plutôt l'argent serrait dans les poches des individus qui ont géré et mieux encore au jour d'aujourd'hui puisque j'aurais souhaité vraiment je venais avec puisque j'aurais souhaité que le précurseur de cette proposition soit en face pour qu'il nous dise qu'est-ce qu'il avait il s'est excusé Alphonse Mgoï Cassanger en dernière minute voilà au jour d'aujourd'hui nous devons aussi nous rappeler de certains faits aujourd'hui la société civile les organisations de la société civile sont derrière le retour au second dégré plutôt au détour des élections tout à fait nous en fait c'est même l'une de promesse du chef de l'état nous devons revenir pour comment dire donner une adhésion assez significative aux élections pour au moins éviter à ce que les contestations prennent la dimension qu'elles prennent les dangers c'est quoi c'est que hier nos amis nos amis quand j'ai dit nos amis j'ai fait allusion aux deux qui sont juste à côté de moi ici puisque je suis en sandwich du FC c'est du part de notre part ainsi de suite tout ça quand j'ai dit nos amis du point de vue du fait que nous sommes politiques vous apparemment le même point de vous est déjà trois il y a l'absence d'un poids lourd Alphonse Moué Cassangile est très courageux député national ça dépend de l'appréciation quand on dit poids lourd ça dépend de la consistance de ce que l'on soit dans le cadre de cette proposition ils revenaient pour dire qu'ils ont pris comment dire pour habitude de charcuter la constitution de la république vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné ils ont voulu nous faire croire que sans Kabila la nation n'existerait pas et aujourd'hui nous sommes déjà à deux ans et que la nation continue d'exister et au delà de ça nous devons nous dire une chose la réforme de la constitution poursuivie j'insiste sur le fait de la réforme de la constitution pour éventuellement voir dans quelle mesure le faire réunir puisque si l'on prend le principe fondamental de cette constitution qui fonde cette constitution et que l'on devrait les charcuter les dangers c'est que nous n'ayons plus rien et que nous puissions nous perdre au carrément Arol de Padibanga c'est à vous la parole écoutez je vais toujours conseiller aux uns et aux autres que lorsqu'on aborde des questions de l'état liées à la survie de l'état on doit les aborder pas avec état d'âme on doit les aborder avec âme d'état aujourd'hui je pensais qu'après que Fumoto Tobasanga ait donné des cas d'illustration même s'il a oublié le cas de la Libye où il n'a jamais eu d'élection sous Mouammar El Kadhafi mais si on pose la question à tous citoyens du monde aujourd'hui qu'est-ce qu'a été la Libye de Kadhafi qu'est-ce que la Libye d'aujourd'hui dont le président n'est même pas connu si vous posez la question à ceux qui impérialisés ont dansé quand Kadhafi a été tué ils ne vont rien vous dire c'est comme ça que j'ai aimé la rhétorique de Philippe qui tourne qui tourne autour du pot sans vous dire que lorsqu'on parle de l'argent nous ne disons pas nous au FCC au congrès national congolais qu'il n'y a pas d'argent non il y a l'argent en République démocratique du Congo pour organiser les élections mais est-ce que cet argent ne peut pas servir le peuple congolais en grande partie et les élections en une petite partie surtout qu'on est dans le peuple d'abord effectivement c'est comme ça que je dis c'est comme ça que je dis à mon frère comme il m'a qualifié de son frère de droite moi je l'appelle mon frère de gauche le salut du peuple c'est la loi suprême est-ce que peut-on interdire à un député national du reste élu d'exercer la fonction pour laquelle le peuple l'a envoyé quelque part c'est du droit fondamental d'Alphonse Moué Cassanger de faire une proposition de loi aux députés nationaux de la régité s'ils ne veulent pas je suis clair et je ne dois pas passer par le dos de la cuillère il a été dit clairement est-ce que le passage du suffrage direct au suffrage indirect est anticonstitutionnel je dis non et en majuscule mais le problème est d'ailleurs lorsque l'on dit non pour cacher j'ai aimé le terme de mon voisin de gauche les intentions machiavéliques mais elles viennent de qui elles viennent d'où lorsqu'on parle des calculs politiciens mais ils viennent d'où de ceux qui pensent qu'il ne faut pas aller aux élections au suffrage universel indirect parce que tel va tricher tel va tricher donc en disant que tel va tricher vous vous avouez au départ vaincu vous n'aurez pas la capacité de faire élire vos candidats députés pour qu'ils soient majoritaires à l'Assemblée nationale prochaine pour que vous puissiez leur dire écoutez vous ne pouvez pas voter pour tel candidat et tel autre donc nul n'est pas entendu aller dans sa propre turpitude faisons le tour du continent africain je ne vais pas loin en Angola même si ce n'est pas le suffrage universel indirect à proprement parlant mais je note avec satisfaction que lorsqu'en Angola on va aux élections sur la même liste par exemple ici c'est le cash ou c'est nous le FCC vous présentez vos candidats mais avec le nom de votre candidat président de la république si c'est une plateforme qui a une majorité présente à l'Assemblée nationale automatiquement c'est ce candidat là qui est élu nous viendrons ici tous si nous avions l'âme congolaise si nous ne venions pas à la manière de Philippe ou de l'AFDC et A et voir plutôt les intérêts de l'AFDC et A que ceux du peuple congolais parlaient de la réhabilitation des avenues à la suite de ce que Joseph Kabila a fait pour que Kabeekamonga pour que Kibumba et Kichanga pour que Bonda soient reliés afin que les denrées alimentaires circulent c'est au fait ça dont le peuple congolais a besoin venir aujourd'hui malheureusement nous sommes dans une capitale ou dans un pays où c'est que Paul Tillich a appelé la raison raisonnante ça veut dire l'intelligence au service du mal au lieu de la raison raisonnable l'intelligence au service du bien vient prendre et quand on entend Philippe on dit on sent que c'est intelligent c'est très bon mais plutôt ça ne va pas dans l'avantage du peuple congolais abandonner leur souci leur démarche d'un dialogue pour trouver un consensus autour des réformes électorales à ce niveau là comme ils sont au banc de touche je ne dis même pas ils sont hors jeu ils veulent bien revenir par un dialogue et vous apparemment ça ne vous tente pas que ceux qui sont une force politique en dehors de jeu puissent revenir afin de trouver un consensus autour des réformes ça, ça ferait aussi l'objet d'un débat d'un consensus quel monde de scrutin on n'a pas c'est l'eau sac est vide les moyens on ne les a pas mobilisés à cause du Covid ou de la Covid entre temps le peu qui entre les gens remplissent leur poche et puis le vrai débat est-ce qu'on ne peut pas faire un dialogue même si l'initiative de l'Union Européenne et Kabamba ça a été une fausse couche à l'interne on ne peut pas discuter nous n'irons pas nous Kabilis nous disons que nous n'irons pas d'échappatoire en échappatoire ce que vous évoquez c'est vraiment une échappatoire de leur part après avoir dansé à contre-courant de la réalité dialoguant pour ceci et pour cela Kabamba je ne sais pas ce qu'il est devenu on trouve une opportunité de tomber sur une proposition des lois faite par un député national pour se faire entendre ici je suis en train de démontrer noir sur blanc qu'avant d'aborder cette question non au suffrage universel indirect il fallait que nos amis hier étaient de l'opposition mais aujourd'hui ils gèrent avec nous que nos amis de l'AFDCA également que les amis de mon très distingué et né héros vivants de Franck Diongo se posent a priori la question de savoir où en sommes-nous avec les élections au niveau local ça n'a pas encore été évoqué on vous propose un système qui peut vous permettre non seulement d'économiser mais aussi de permettre quand même à la population des KBK chez moi pour une fois élire son administrateur des territoires vous dites non nous voulons avoir les élections au suffrage universel direct parce que tel viendra voler non ça ne s'aborde pas de cette façon vous comprendrez que toutes ces intelligences n'ont pas eu de raison exacte pour lesquelles elles refusent le suffrage universel indirect merci Harold partout au Congo c'est chez vous c'est pas seulement à KBK mais c'est là d'abord chez moi je suis aussi de Kibumba mais mon sang et de KBK c'est pas mauvais de le dire voilà le Congo c'est chez nous c'est chez vous c'est chez lui madame Kondé je dis d'abord merci pour l'invitation que vous m'avez accordé j'ai dit aux téléspectateurs soyez calme je suis là on m'a invité donc laissez Fabien tranquille quand on m'évite si j'ai du temps je viens me présenter merci beaucoup Fabien de m'avoir invité je voulais d'abord poser le base parce que vous savez que nous avons une constitution la loi mère de la république et dans cette constitution les constituants de 2006 avaient fait un choix sur les régimes politiques sur les systèmes politiques ce qui m'agace un peu que je ne suis pas contre qu'un député national puisse faire des propositions de loi apparemment les députés du FCC ne font des propositions de loi que qui agacent la population qui vient pour ébranler l'esprit du législateur qui se retrouve dans la constitution vous voyez que nous sommes à l'approche de la rentrée parlementaire c'est d'ici là au mois de septembre et maintenant voilà des propositions des ballons d'essai qui viennent tâter le sol pour voir quelle sera la réaction du peuple congolais de la population même si même si j'ai entendu mon co-débatteur Fumutote Arnaud Badibanga parler des moyens financiers c'est un problème c'est un discours que nous avons souvent entendu mais aujourd'hui il y a des révélations fracassantes par rapport à ce que l'inspection générale des finances est en train de faire je dis coup de sapo à l'inspecteur général des finances mais il faut encore que la cour de compte que cette cour devienne vraiment opérationnelle pour que réellement ce qu'il soit en train de dissiper des couloules en col blanc et en cravate je ne veux pas dire noir ou rouge mais en cravate blanche parce qu'il y a rouge noir ici donc comprenez alors je dis qu'on ne peut pas aujourd'hui nous opposer cette question d'argent les législateurs les constituants avaient déjà opté il a opté pour un régime semi-présidentiel à prédominance présidentielle dans les mentales des congolais le président de la république doit avoir l'effectivité du pouvoir le président de la république doit gérer le pays ça c'est le mental ce n'est pas ce que je suis en train de dire je vais répondre à votre préoccupation mais laisse-moi au moins peindre mon tableau tel que je suis en train de le faire parce qu'on ne peut pas faire croire aujourd'hui aux congolais que la constitution et que le contexte congolais n'est pas le contexte angolais le contexte congolais n'est pas le contexte angolais la mentalité des congolais n'est pas la mentalité des angolais on ne peut pas copier pour copier non nous disons pour nous l'histoire du Congo l'histoire des élections du Congo je vais répondre à votre préoccupation par rapport aux élections de 1960 où l'élection réellement s'est fait au suffrage universel indirect où le président a été élu par le parlement quelle a été la suite de cette élection le président Kassavou n'était pas moins président mais vous avez compris le conflit qui a été généré par rapport au premier ministre et au président de la république nous sommes allés en 2006 nous nous sommes à l'heure élections où les députés ont été élus au suffrage universel direct le président de la république au suffrage universel direct Kabila entre au pouvoir en 2006 j'entendis mon contradicter à notre badibanga parler des élections locales est-ce qu'aujourd'hui les gens du FCC peuvent se plaindre sur la question des élections locales comment ? ça c'est quoi ? ça c'est moquer des Congolais ou bien on n'a pas de yeux pour voir ni des oreilles pour entendre ou comment ? c'est à nous de nous plaindre pas aux Kabilistes de se plaindre parce qu'ils ont été en 2006 ils ont organisé les élections en 2011 ils ont organisé les élections en 2018 ils ont organisé les élections mais aujourd'hui nous parler des élections locales c'est comme si c'est une autre personne qui était au pouvoir et que cette personne n'avait pas organisé l'argent qui sera épargné présidentiel avec le changement des modes de scrutin serait utilisé pour la suite du processus électorale à l'entendre dit en 2011 ils ont modifié la constitution de deux tours à un tour de deux tours à un tour c'était pourquoi les raisons qu'ils avançaient ça nous coûte beaucoup d'argent on dépense beaucoup pour les élections mais quand ils dépensent eux-mêmes l'argent du pays comme si c'était leur propre argent comme si les Congos appartenaient c'était ils ont pris les Congos en héritage et là ils ne trouvent pas de problème comment vous pouvez accepter Neko Fabien sur le bief maritime au Congo central je suis mouillon loin de moi de dire que je vais parler du bief maritime parce que je suis mouillon mais je suis du Congo central non c'est le Congo c'est de la même manière je me bats pour la suite de Katende je suis dans le carréfour de Kanangue mais je ne suis pas Moulouba je me bats pour l'intérêt de Congolais c'est ce qui est important vous pouvez vous accepter la société comme l'ONATRA qui est on a érigé neuf ports privés dans les biefs maritimes au Congo central et qui sont les propriétaires qui sont les propriétaires est-ce que nous ne sommes pas dans une digression est-ce que ça cadre avec est-ce que ça cadre avec je suis en train de répondre à la question de l'argent laisse moi terminer s'il vous plaît terminer vous avez 30 secondes vous avez 30 secondes pas de digression non je ne digresse pas je parle de question d'argent mais ça c'est c'est moqué des Congolais quand même quand les Congolais entendent que les gens du FCC parlent de question d'argent on doit aller au suffrage universel indirect pour question d'argent j'ai dit ça c'est ça c'est un faux débat ça ça ne tient pas ça ne tient pas les coups et pour terminer monsieur Fabien nous avons nous avons été aux élections vous avez entendu ce que la population avait dit le souhait d'ailleurs de la population Congolais c'est quoi c'est qu'on a compris que même les gouverneurs des provinces et les sénateurs on ne veut pas qu'ils soient élis au second tour par les députés provinciaux le souhait de la population est quoi est que même les gouverneurs des provinces soient élis au suffrage universel direct que la population lui-même s'engage ils ont pris leur temps mais à moi je ne le mettrai oui il y a deux petites minutes pour moi non 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 bon vous allez vous allez alors c'est l'unique femme c'est l'unique femme qu'on a autour de la table mais elle est mordante quel est l'enjeu politique c'est là où je voulais atterrir quel est l'enjeu politique parce qu'on peut tout dire ce qu'on a dit mais quel est l'enjeu politique l'enjeu politique vous savez qu'on a eu des machines à voler des machines à tricher que la Seine avait acheté que va-t-on faire de toutes ces machines là qui a consommé tout l'argent des contribuables qu'on voulait l'enjeu politique c'est quoi l'enjeu politique est que comme nous l'avons dit en 2011 nous sommes allés de deux tours à un tour et maintenant l'enjeu politique c'est que il faut vous avez compris tous les débats qu'il y a eu autour de la Seine et de la Cour constitutionnelle pourquoi parce que ils avaient l'idée en tête c'est le FCC qui le fait qui ne nous trompe pas c'est vous vous voulez faire la parole merci Angèle Mime Angèle Évitez l'état d'âme exposé publiquement à la télé quand vous dites la population ne veut pas de l'élection des gouverneurs et des sénateurs au second tour nous n'avons pas les statistiques nationales personne ne connait le nombre de Congolais à quelle occasion vous avez des précisions que c'est la population qui a dit non et quand vous parlez de la population il s'agit du peuple de l'opinion de la majorité de la minorité parce qu'elle fait partie de cette population je ne dis pas ce que vous avez dit pour vous la population ce sont les gens que vous rencontrez les militaires de votre parti madame il ne faut pas débiter les choses la population vous a dit elle n'est pas d'accord avec ça à quelle occasion scientifiquement démontrable et même politiquement de deux vous dites voilà il y a eu élection au chiffrage universel indirect à 1960 mais la conséquence des conflits Mobutu et Kassabubu et Lumumba mais il y a eu conflits Mobutu et Kimba et Mobutu avait pendu Kimba publiquement c'est à cause de l'élection au second degré est-ce que partout il y a eu élection au second degré il y a eu conflits entre le premier ministre et son président seulement à cause du système ou du régime politique madame Angèle il ne faut pas verser dans les émotions j'ai comme l'impression que vous pensez qu'il n'y a des Congolais que ceux qui sont dans les contrats du Kabila ou de l'FCC et que nous tous qui sommes FCC ne sommes pas Congolais parce que vous dites la population mais qui vous a donné ce pouvoir de nous engager tous disait ma frère il nous a dit il nous a dit mais vous êtes en retard dans l'illusion du passé ça nécessite à évoluer ça nécessite à affronter cette constitution ce sont les institutions de transition ici du dialogue inter-congolais qui prévoyaient un nouvel ordre de conditionnaire et que l'ordre de conditionnaire déjà là rentrer dans le débat j'ai mon frère qui est humilié à ma droite qui bien qui ne nous connaît pas nous le connaissons nous rentrer dans le débat ici nous sommes des doctrinaires moi je suis politologue je n'entends pas le renier j'ai posé le jalon j'ai dit qu'il n'y a pas des systèmes politiques type et que je prends l'article 220 la forme républicaine de l'état est verrouillée le chiffrage universel est verrouillé mais le second comme le premier degré ne sont pas verrouillés je ne l'ai pas dit alors à partir de quel moment on peut dire si on fait ce que la condition n'interdit pas on menace le peuple parce qu'en droit on dit vous êtes juriste le trou ici à côté de moi à ma droite et surtout vous allez répondre à sa préoccupation en quoi est-ce que cela est l'assassinat de la démocratie c'est là que je réponds mon frère je voudrais que vous puissiez me regarder dans les yeux démontrez-moi lorsque vous prenez la parole que faire ce qui n'est pas interdit dans la constitution démocratique de la république démocratique du Congo signifie assassiner la démocratie vous nous ferez grâce de nous définir selon vous parce que vous devenez manifestement un dictionnaire c'est quoi la démocratie et c'est quoi l'assassinat parce qu'il y a quand même en droit la différence entre un maître et un assassinat je crois que l'assassinat c'est l'acte A a été prémédité donc nous avons prémédité j'assume parce que je suis du FCC de proposer une loi c'est interdit à un député de proposer une loi qui n'énerve pas la constitution et le reste de l'ordre de la république je vais te répondre vous êtes dans l'intention mais toutes les constitutions du monde entier j'assume en tant que politologue sont des lois politiques et même en sciences politiques ou en droit le droit constitutionnel lui-même est un droit politique et que toutes les constitutions du monde entier représentent l'opinion de la majorité politique qui domine il n'y a pas de constitution net en dehors des idéologies il n'y a pas de constitution net en dehors des positionnements politiques ça n'existe pas même si on peut trouver qu'aux Etats-Unis on a cet article fixe depuis longtemps ce sont les politiques majoritaires de cet état-là de la société qui ont voulu ça je voudrais que quand mon frère qui est ici quand Mimiko ne va prendre la parole qu'il dise clairement au peuple congolais regardez ce que l'FCC ou les députés du FCC veulent faire et contrer à telle disposition de la constitution ça n'existe pas les modes de ce critère le degré c'est quoi je vous donne un exemple il y a trois processus alors la raison peut-être que vous n'avez pas compris la portée de la question est-ce que nous sommes aujourd'hui en train de défendre les limites de Kabila les faiblesses de Kabila la mégestion de Kabila non nous soutenons les acquis positifs de Kabila et nous attendions les contrats de Kabila pour perfectionner là où Kabila n'a pas été performant mais quand vous nous l'envoyez à la mégestion d'hier mais qui est venu s'y défendre la mégestion d'hier vous digressez en sautant de la question alors vous avez posé la question pourquoi vous qui êtes des démocrates avéré pourquoi ne défendez vous pas les processus démocratiques qui voudrait que nous ayons cinq gouvernements les gouvernements central les gouvernements provincial les entités municipales et jusqu'au chefferie est-ce que notre pays est en mesure de supporter cinq gouvernements est-ce que c'est le moment monsieur Fumutoto je n'ai mis pas cette question est-ce que c'est le moment de faire une telle proposition il n'y a pas un moment pour ou pour ne pas faire ce qui n'est pas interdit dans la constitution mais si nos amis ont des inquiétudes c'est normal nos amis de Lide Pes nos alliés que je respecte bien ils n'ont qu'à les soulever dans les comités de suivi et qu'ensemble on peut voir comment se sécuriser politiquement mais dire que cela n'est pas faisable alors que cela n'est pas interdit dans la constitution c'est de l'émotion est-ce que c'est l'émotion qui va intimider l'autre aucun Congolais ne peut intimider l'autre Congolais surtout que l'autre Congolais agit sans énerver la loi alors maman Géle quand tu vas prendre la parole elle a transmis ses émotions des femmes il n'y a pas de femmes l'idée n'a pas de sexe vous devez retenir ça dans votre entourage l'idée n'a pas de sexe j'ai retiré ça j'ai retiré à cause du fait que je suis fils de la femme mais j'ai dit ceci assassiner la démocratie signifie poser un acte contre la loi de la république fondamentale que est la constitution prouvez-nous que c'est là alors termine s'il vous plaît c'est ma façon de parler j'ai pas pris beaucoup non 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 je termine j'ai dit ceci qui sont autour de cette table je calcule bien Fumoto te termine termine madame madame cette constitution que vous défendez aujourd'hui et cette constitution d'hier que moi et vous à l'opposition nous avons qualifié de tout mot c'est cette constitution qui a été proposée par Kabila et si nous la défendons aujourd'hui ça c'est oui Fumoto mais qui a voté contre l'opposition avait voté contre est-ce que j'ai ment lors du référendum l'IDP s'en votait pour la constitution elle a été proposée par Kabila par Kabila oui parce que c'est une constitution mais je vous assure c'est une constitution de Béligérat ça n'a jamais été une constitution du constituat républicain vous êtes juriste pour avoir une république il faut que la proposition de la constitution est proposée par les élus du peuple et adoptée par référendum on commence la république il s'agit d'une constitution de Béligérat et qui était à la tête de l'institution Fumoto merci monsieur je ne vous souviens pas monsieur Fumoto de faire face à Toto président de troisième voie génitale de la troisième voie président national du PNC parti politique de la troisième voie surtout intellectuel intellectuel c'est grave Fumoto et Arnold Badibanga nous devons éviter de faire les lois personnalisées parce que quelquefois ça ne profite pas à la cible de votre raisonnement et que lorsque je vous vois les intellectuels minimiser l'action de Ngoïka Sanji honorable député ancien gouverneur communicateur parce que la tendance au FCC maintenant c'est d'isoler comme si Ngoïka Sanji a conçu son idée dans sa chambre et après avoir pris son verre de champagne il est sorti pour dire nous nous travaillons comme ça non Fumoto c'est une fuite vous devez vous assumer et en politique il faut être courageux parce que dès lors que nous soyons la politique nous devons accepter aussi notre mort et que nous à l'ADCA nous ne disons nous n'isolons pas la parole d'Ngoïka Sanji honorable député ancien gouverneur à ce que vous voulez nous montrer ici à la face du monde que c'était une idée d'Ngoïka Sanji non il est communicateur ce que j'ai dit ici c'est sorti de vos bouches en tout cas si j'ai dit ça clairement parce qu'une idée d'un certain parce que c'est ça la presse maintenant vous allez dans Twitter vous allez dans le Whatsapp partout on dit c'était une idée d'un certain cassique du pépère ce n'est pas ça non on a dit ça ici j'ai dit que vous êtes j'ai dit contredisez-moi si vous avez l'argumenté j'ai voulu même les journalistes l'ont introduit si je revois la matrice de leur monsieur il a dit non c'est l'idée du FCC parce que c'est immudé qui jalonne le FCC depuis le régime passé et j'ai donné des exemples deuxième chose non non excusez les alliés non non je peux parler de coaliser je vais vous c'est comme si l'affaire a été discuté ou serait discuté dans le cadre de la coalition on laisse le FCC faire les pas les ballons d'essai et l'UDPS fait l'hypocrisie ou bien l'autruche je veux revenir sur ça parce qu'il y a une question électorale au niveau local comme l'a dit Arnold Arnold souvenez-vous que lorsqu'on a élaboré le budget des élections vous assassinez la démocratie vous assassinez mon breneau je viens de terminer c'est Harold le budget c'est la même chose essentielle et que je m'adresse à vous et donc le budget des élections a été valué à 1 milliard 200 dollars 200 millions y compris l'élection locale cette question d'élection locale n'était pas une innovation du cycle électoral de 2011 2018 même en 2006 c'était dedans et c'est là qui ont géré la république entre autres on ne doit pas c'est le FCC c'est la même majorité nous tous ensemble on ne refuse pas parce que l'histoire est têtue on ne doit pas dire on ne doit prendre les passifs mais on y faut aujourd'hui qu'on puisse introduire dans le débat qu'en 24 mois vous devez attendre toutes les élections locales non cette loi que vous aviez conçue même si nous puissions aller avec ça aux élections aujourd'hui les FCC connaissent dans sa margin je connais les FCC pour y avoir participé je connais les FCC dans sa stratégie c'est une structure politique qui fait des projections en fonction des projections ils limitent ils initient des montages je vous dis franchement que les lois personnalisées ne profitent pas parfois selon le temps et l'espace à cela qu'ils initient et en ce qui concerne l'AFDC a pour l'assassinat de la démocratie je vous dis la vérité vous devez comprendre vous êtes ailleurs que pas ailleurs je te dis que vous devez éviter même au second degré dès lors que même au second degré que vous demandez dès lors que l'impérium du pouvoir est dans les mains de Tshisekedi où il a le pouvoir magnétique de tailler la puissance publique croyez-vous vous y a sortir mais un chef de l'état qui ne voit pas son avantage qui ne voit pas son avantage je vais vous dire la chose qui ne voit pas son avantage mais invite la population à des réformes électorales pour que nous puissions résolver la question de la légitimité a envie de revenir au second c'est dans le préambul de notre constitution c'est ne pas ce qu'il a dit avant-hier le préambul de notre constitution la loi fondamentale il y a une crise de légitimité qui plombe le social et l'économie de notre pays et à l'occasion le gouvernement le conseil des ministres d'aujourd'hui a dit il n'y a pas crise il n'y a pas crise au pays on n'a pas encore effacé la phrase qui est dans le préambul de notre constitution c'est un texte qui existe et qui fait référence à toutes les analyses et donc nous ne l'avons pas confirmé ici qu'il y a l'illégitimité dans laquelle le président Félix a été programmé par notre coup constitutionnel après avoir mais j'ai parlé du préambule de notre constitution c'est à dire ils disent le préambule dit que les questions qui sont à la base de notre pays sont entre autres les questions de légitimité de l'illusion merci merci Fumoto vous jouez le rôle de ce que je vais conclure je vais conclure par là je vais conclure par là nous n'avons pas trois journalistes je vais conclure par là parce que je vois Fumoto comme un journaliste je vais conclure par là pour dire que le réforme électorale est une question qui a été soulevée par le président de la république chef de l'état Félix Tisséke de Chilombo lors du congrès où il a invité les forces vivées sociales et politiques de notre pays de se fléchir pour que nous puissions voir dans quelle mesure promettre les élections crédibles en 2020 merci Philippe monsieur Mpinda apparemment les coalisés vous ont déjà discuté de cette question vous avez laissé le FCC lancé le ballon d'essai et vous vous faites la politique de l'autruche pas du tout qu'est-ce qui se passe concrètement le président appelle à des réformes vu la corruption des criés lors des élections dès l'élection des sénateurs et des gouverneurs et puis vous voulez amener le gouvernement le peuple ne cherchez pas à nous imputer la position du FCC la politique c'est pas ce qui se dit sur la place publique que la stratégie c'est de vouloir entraîner l'UDPS dans ça mais vous allez comprendre que le secrétaire général de l'UDPS s'est prononcé là-dessus vous avez vu maître Chabani aussi est revenu là-dessus et moi je relève cette position là voilà je voudrais ici revenir sur la préméditation raison pour laquelle nous avons dit nous avons évoqué l'effet de l'assassinat de cette constitution ici déjà nous sommes en 2018 Kabila qui gérait avec un gouvernement un parlement qu'ils contrôlaient ils ont perçu la TVA de 2019 2020 2021 pour qu'aujourd'hui l'on prétexte s'il vous plaît je me suis amené sur le terrain non s'il vous plaît c'est un problème d'argent qui se pose ici parce qu'ils ne sont pas dans la pression non 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 ce sont les faits la préméditation c'est-à-dire qu'aujourd'hui la question d'argent qui est posée pour prétendre qu'il n'y aurait pas d'argent ou soit il faudrait économiser ainsi de suite tout ça parce qu'ils ont vidé les caisses de l'État ça c'est d'abord un fait soulever la question de l'immoralité ici qui a caractérisé les élections des sénateurs alors vous voulez aujourd'hui les élus du peuple en fait et s'il faut encore parler des élus ça c'est encore une question qu'il faut éventuellement analyser puisque au jour d'aujourd'hui vous avez eu une plainte au niveau de la cour de cassation sur comment a été élu Aubin Minako quelqu'un qui semblerait-il n'a jamais battu campagne et il se retrouvait député semblait-il il y a une plainte qui existe journaliste vous pouvez aller vérifier éventuellement vous trouverez les traces ces mêmes personnes là pardon c'est une plainte oui c'est une plainte qui a été déposée quelque part exactement qui vont avec et bien jusqu'au jour d'aujourd'hui nous savons que même pas pour dire que nous ne sommes pas conservés dans tout ça et bien allez-y comprendre quelque chose mais nous attendons que l'opportunité donnée au procureur éventuellement il va se prononcer alors vous voulez qu'au jour d'aujourd'hui nous qui avons cette joie là c'est vraiment 13 ans par moment de nous retrouver à l'aide de voter pour dire c'est lui qui a le pouvoir j'ai l'élu moi on voulait compromettre ce droit fondamental aux congolais aux citoyens congolais qui doit voter directement son président de la république pour éventuellement il a prétendu ici est-ce que le FCC mais c'est en contradiction même avec la constitution la constitution est claire elle dit que non le suffrage de l'article 70 qui dit que le président de la république est élu au suffrage universel direct mais lorsque vous pensez déjà en contradiction certains disent sur la loi mais que dit la loi mais puisque vous êtes déjà en contradiction avec la loi mais vous ne savez pas verrouiller non verrouiller ou pas du tout quel est l'intérêt du revenir puisque la constitution est claire la règle elle est là nous disons que la règle de droit elle est impersonnelle et c'est la réalité d'une société donnée aujourd'hui c'est cette réalité là mais quel est l'intérêt de pouvoir la modifier c'est ça en fait le problème on n'en voit pas l'intérêt puisque nous savons combien les uns et les autres ont perçu de l'argent soit pour les sénateurs pour soit il y a même le chef de l'état qui avait demandé des enquêtes là dessus mais vous voulez qu'aujourd'hui le FCC peut prendre comme le cas en fait vous savez je voudrais revenir sur un fait je me rejus que le gouvernement ait pris position pour dire qu'il n'y avait pas de crise le pays simplement parce que nous avons vu des élus qui reprèrent sorti du FCC pour prétendre une crise entre autres l'inconstitutionnalité qui a été tout à l'heure évoquée ici c'était pour nous amener au fini s'il vous plaît un rôle de badiba merci beaucoup je ne suivrai pas je ne suivrai pas mes co-débatteurs dans leur demand frauduleux en tout cas le raccordement frauduleux n'est pas mon genre je ne le suivrai pas ils ont cette attitude d'un bon footballeur qui a une pelouse bien faite et que lui n'y a jamais joué il prend le ballon il jette dans la boue et moi je ne suivrai pas ici je suis heureux et je suis heureux de le dire à côté d'un jury c'est pas le moindre en face de moi je suis très satisfait du fait que personne n'a démontré l'inconstitutionnalité de la démarche de Ngoï Kassanji par rapport au fait qu'il c'est badiba la parole je suis clair badiba dans son temps s'il vous plaît je note avec satisfaction que même le voyant juriste à ma gauche n'a pas démontré l'inconstitutionnalité de la démarche de la révision de la loi constitutionnelle Fumoto est revenu de manière très savante et vous ne l'avez pas rencontré cet article là n'est pas verrouillé par la constitution et une loi vous le savez mieux que moi est faite elle peut être révisée à condition qu'il y ait de motivation du moment que la constitution n'a pas verrouillé un article il n'y a pas de problème ça c'est de un est-ce que c'est le moment de le faire il y a des réformes importantes c'est aux élus de la république non non ici nous parlons droit c'est le moment de le faire ou pas c'est aux élus de la république d'apprécier d'accepter la proposition là ou la rejeter pas au nom d'un peuple qui ne vous a pas donné un mandat que vous parlez au nom de la population non bien au contraire nous du FCC nous cabalistes même lui ils peuvent encore parler même lui au nom du peuple parce qu'ils ont des élus là-bas un maman Chita non maman Mimi Angèle non je la reconnais par rapport à mon aîné héros vivant le MLP le MLP ne peut pas parler au nom du peuple ils ont ils ont combien d'élus soyons modestes faisons nos analyses il ne tue tout personne à é et même au nom de nos partis c'est très c'est très élégant il ne faut pas voler le nom de la population pour rien ça c'est deux deux trois mon frère je suis clair avec vous nous ne sommes jamais des solidarisés nous cabalistes nous du FCC de Ngoï 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 mais il faut plutôt préciser que lorsqu'il prend une initiative de faire une proposition de loi il le fait comme député national mais comme il est FCC nous en dos nous acceptons et pour cela je dois vous dire que l'insistance est de force nous ne disons pas peut-être qu'il n'y a pas l'argent il y a l'argent mais cependant il doit être utilisé rationnellement et ce débat je dois vous le dire j'étais dans la salle au dernier discours de l'autorité morale de ma famille politique Joseph Kabila Kabangé il l'a dit lorsqu'il disait au revoir à la nation il préconisait des élections qui doivent être moins coûteuses pour le bien public maman parle c'était déjà l'annonce ce sont des réflexions ce sont des réflexions salvatrices pour la république quand maman se pose une très bonne question à quoi vont servir les machines les machines vont aider à élire les députés nationaux et bien au contraire à ma gauche on ne doit pas rejeter les machines aujourd'hui c'est avec les machines que Félix Antoine Chilombe est président de la république aujourd'hui alors que vous devez faire amende honorable vous avez soulevé la population ici la machine à voler Mimie Angèle merci Harold merci Harold Mimie Angèle merci beaucoup j'ai compris la difficulté de mon co-débatteur Fumutoto je dis que je suis cité Congolais et il y a une certaine population qui s'identifie à moi bien que t'en pas élu je le dis bien ces droits là on ne peut pas mais l'arracher non plus au MLP parce qu'il n'y a pas de députés donc au MLP on n'a pas des Congolais il n'y a pas des Congolais qui sont membres du MLP donc le MLP doit se taire les OEFCC conduire les pays tels qu'ils vont les conduire et nous nous allons subir non nous nous sommes pas là pour subir ça c'est ça c'est le MLP le MLP n'est pas là pour subir ce que vous voulez faire pour le Congo nous allons vous contrecarrer et d'ailleurs pour votre information Fabien Lassi bien dit lorsqu'il y a eu les élections des gouverneurs et des sénateurs la population a crié a décrié la corruption qui avait lu le domicile lors de ces élections ça a toujours été ainsi et la population a émis le vœu c'est passé on peut revoir les images des états vous verrez que la population a émis le vœu que les sénateurs et les gouverneurs soient élus au suffrage universel direct lui-même puissent choisir le gouverneur des provinces parce qu'on a compris que le développement de notre pays doit commencer à la base et à la base ce sont nos provinces écoute le sac est vide Ndeko Fabien ce qui était avec eux autrefois FDC a l'AFDC a l'a dit le budget des élections de 2018 était pour qu'on fasse aussi les élections locales chose qu'ils n'ont jamais fait qu'ils n'ont jamais fait en 2006 ils ont organisé les élections en 2011 en 2018 donc comme a dit Arnaud Badibanga les FCC les stabilistes ne peuvent pas se plaindre de leur propre turpitude ils veulent se moquer de qui parce qu'ils étaient aux commandes du pays et c'était d'organiser des élections en 2006 d'aller jusqu'au niveau local en 2011 d'aller jusqu'au niveau local en 2018 et d'aller jusqu'au niveau local lorsque Fumutoto dit aujourd'hui que le pays n'a pas le budget pour qu'on puisse mettre en place les différentes institutions jusqu'au niveau local j'ai dit mais M. Fumutoto vous êtes dans quel monde vous êtes dans quel monde vous qui soutenez la constitution mais lorsqu'on a divisé les pays en provinces il y avait l'argent de 11 à 26 provinces là il y avait l'argent vous avez parlé je n'ai pas parlé vous avez parlé je vous ai laissé parler non je vous ai laissé parler je vous ai répondu par rapport au sexe des idées je dis vous devez retenir que l'idée n'a pas de sexe ça vraiment je le répète vous vous savez l'idée n'a pas de sexe vous avez parlé pendant que j'ai parlé alors donc la grande question aujourd'hui qu'on se pose vous avez posé d'ailleurs cette question quelle est l'opportunité quel est l'enjeu aujourd'hui de on a on a on a des machines à voter qu'on peut utiliser parce que puisqu'on va voter les députés nationaux avec ces machines à voter donc il y a moyen aussi de voter le président de la république avec les machines les mêmes machines quelle est l'opportunité l'enjeu ils savent que c'est le retour du FCC c'est ce qu'ils sont en train de chercher et ils savent non ce n'est pas je suis politique je suis politique je suis politique ici je ne suis pas comme avocat ici je suis comme politique et je fais mes analyses du point de vue politique je dis l'enjeu politique de ce ballon d'essai du FCC c'est le retour du FCC au niveau de la présidence de la république pour 2023 non seulement ça non seulement ça l'enjeu aussi au niveau au niveau de l'assemblée c'est quoi je vais suiker c'est qu'on puisse enlever les nombres la délimitation des mandats du président de la république un étranger et vous allez voir on va arriver là-bas mais ce n'est pas le débat de aujourd'hui bon comme on dit procès d'intention je suis politique merci Fumutoto merci merci Pinda merci Harold Obadi Banga merci Mimi Angèle merci AFDCA Philippe Ongi merci réalisation merci chers téléspectateurs on m'a dit que lorsque souvent j'ai conclu ça fait mal je préfère que vous venez ce débat chez vous dans vos salons et nous dans les couloirs à très bientôt au revoir